Une zone, on tente des petites rentrées là pour essayer de libérer l'espace sur la pointe et ça circule bien attention à ces petits trous qui sont laissés à l'avantage de Tourcoing et c'est bien tiré par le numéro de Razen Koujasic qui va essayer d'attirer un petit peu pour donner adieu Zivkovic, Zivkovic qui va se retrouver face à Slaven c'est compliqué, il est défermé, il a réussi à se recalé au dernier moment et c'est le second but. On va venir chercher l'axe avec une bonne zone qui est faite sur Cédric Roquetta, Mehdi Marzouki qui remonte sur le porteur, il reste 5 secondes pour le pan, peut-être espérer tenter de prendre un shoot, ça a été dévié, ça rentre en diagonale Tourcoing et ça permet à Mehdi Marzouki qui est bien parti, qui a bien anticipé, Zivkovic qui essaie d'interrompre l'avancée de Mehdi Marzouki qui termine, qui le prend de vitesse. On descend vers ses cages avec Tourcoing qui emmène ce ballon devant les cages de Slaven Kandic, le numéro 7. Avec une petite supériorité numérique qui profite à Drascovic. Sans pression et qui progresse bien. On rappelle Tourcoing 3e du championnat contre le pan 6e ce soir. Et là il y a de l'ouverture, il faut y aller, il l'a bien fait. Il se trouve en surnombre devant cette cage. Zivkovic et Charles Cannon qui vient fixer, Zivkovic une nouvelle fois. Razen Koujasic, Charles Cannon, Zivkovic qui fixe et qui vient terminer. Parfait tout seul, qui réclame ce ballon, c'est le cas avec le numéro 8 de Tourcoing qui est servi. C'était bien joué, une passe rapide là de Razen Koujasic. Une sortie là d'un des poteaux en jouant 5-1 sur cette zone plus. Il reste 7 secondes pour les Zivkovic, peut-être. On tente un shoot lointain par le capitaine Enzo Koujasic. Encore une zone plus, Marzouki. Marzouki qui fixe lourdement sur le poteau qui était donné malheureusement. Il n'était pas là et Marzouki qui termine impeccablement cette attaque. Qui ne tremble pas, ça fait 7. Et Razen Koujasic, une nouvelle fois qu'il se retrouve pour être le ballon. Il va venir chercher la faute juste devant son coéquipe. Il est abandonné par son défenseur et tant mieux pour lui. Et Slavin Kordic qui a une zone plus pour le pan. Avec l'opportunité de revenir à moins 4 s'il est transformé avec une grosse défense. Une grosse défense au bras malheureusement pour Tourcoing. Avec là il est tout seul, Zivkovic il faut monter dessus sinon il va pouvoir terminer tranquillement cette action. Zivkovic une nouvelle fois, Razen Koujasic qui termine. Une nouvelle fois sur le côté droit. Très bien fait de la part de... Un petit peu seul là avec un intervalle. On donne rapidement sur Mathieu Pesson. C'est une exclusion qui est obtenue à 14 secondes 4 de la fin. Il va falloir la transformer pour les Exois. Et c'est le poteau Mathieu Pesson qui est trouvée. Voilà, ici dans les bassins, Exois. Oui on voit en tous les cas cette équipe de Tourcoing qui ne veut rien lâcher. Il reste 5 secondes. On va tenter de récupérer le 10ème but avec Mehdi Marzouki. Il prend pas la faute et il prend. Le shoot, il a raison. Slavien Kandic qui commence avec Cédric Roqueta. Ça va permettre peut-être de s'opérité numérique dans l'axe. Si Drazen voit Mehdi, il le voit et lui donne direct. Et on shoot et on vient poser ce ballon. Il ne se pose pas de questions. Il excite. Et c'est pas grave. En tout cas, il y a des actions qui sont un peu plus claires que sur la première mi-temps. Oui, un peu plus incisives. On doit directement Mehdi Marzouki qui termine une nouvelle fois. Avec, je crois, son cinquième point. Qui est rapidement donné. Et c'est la troisième faute de Valentin Bakersilhar qui nous quitte pour ce soir. Oh et Salen Kandic. Et ça rentre. Raphaël Pira, les deux anciens du Montpellier Water Polo. Je pense que Mathieu va tenter quelque chose. Qui ont fait champion de France ensemble, les deux. Il reste 5 secondes. Mathieu Pesson qui tente une accélération du poignet. Et il fait bien. Peut-être pour permettre une supériorité numérique à son équipe. Et c'est le but. Il va pouvoir monter tranquillement ce ballon. Pendant qu'on prend une nouvelle fois l'avantage sur la pointe. Sur Cédric Roquetta avec Katudal qui va se retrouver seul dans l'axe bientôt. Mais on ne l'attend pas. On tente de la briller. Et c'est lui là. Avec une contre-attaque qui est proposée. Il a vu le ballon et il n'a pas vu le joueur derrière. Allez la faute qui n'est pas sifflée. C'est bien fait ça. Elle n'est pas sifflée mais il a pu la redonner rapidement. C'est toute la rage. David Albon qui a pris une mauvaise passe effectivement. Qui part très loin. Qui fait perdre quelques secondes à Tourcoing. Avec Draven Kouziacic qui est obligé de ramener en agent ce ballon. Et qui va aller jusqu'au bout. Il tente la passe et c'est une superbe volée accélérée. Et oui. Et pour l'instant le Pan qui est donc... Oh oui cette passe qui est bien réalisée. Malheureusement assez mal récupérée. Mais il était complètement abandonné par la défense. Les solutions. Il faut attention. Il ne faut pas le laisser monter en jambe. Il fait la petite passe bien donnée, bien dosée. Et ça suffit. Et ça passe sous le bras. Et ça fait 18-7. Enzo Katz. Enzo qui est agressé. Ils le savent Tourcoing. Mathieu qui est bien servi là. Et une faute numéro 5. Une mauvaise lance. Et c'est sifflé. Enzo Katz sur Julien. Il avait sauté une minute 26 dans ce dernier quart temps. On agresse assez haut. Et on revient tout de même en zone pour laisser... 18-8. Pour laisser le côté droit terminé. Et on termine tranquillement avec Drazenkoui. Et Guillaume Dino effectivement a profité du Mercato d'hiver. Pour partir du côté du Cercle 93. On lui souhaite une bonne continuation. En tout cas Enzo Katz qui va peut-être pouvoir terminer. Enzo Katz qui a l'exclusion en faveur du Pays d'Axe Natation. Une des dernières supériorités numériques de ce match peut-être. Avec Cédric Roquetta. Le gros shoot de Cédric Roquetta. Et ça passe. Qui est dernière seconde avec une nouvelle contre-attaque. De Tourcoing qui va finir peut-être à 1-2+. Est-ce qu'il va attendre ? Oui c'est bon. Il va prendre la faute. Il va se rendre compte qu'ils sont 1-2+. Et ils vont pouvoir finir sur ce 20ème but. Et Tourcoing qui finit la rencontre à 20.